Alors le diable lui dit, Si tu es le fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. Le diable l'emmena sur une hauteur, lui montrant en un instant tous les royaumes de la Terre. Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que Lui. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, et le plaça tout en haut du temple. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit que Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Il est écrit aussi qu'ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte quelques pieds. Il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Jésus alla à Nazareth, le village de son enfance. Bonjour. 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 Le jour du culte, il entra à la synagogue, selon son habitude. On lui demanda de lire un passage du livre du prophète Esaïe. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'envoie proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour donner la liberté aux opprimés, et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Il parle bien. Aujourd'hui, cette parole devient réalité, alors que vous l'entendez. La parole s'accomplit. Mais il n'y a que le Messie qui puisse la réaliser. Comment le savoir ? Vous me citerez sans doute ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Vous me direz aussi, accomplis dans ta propre ville, ce que tu as fait à Capernaum. Oui, je vous le dis, nul prophète n'est bien reçu dans son pays. Par ces paroles, Jésus se révèle comme le Messie envoyé par le Seigneur pour sauver son peuple. Ces Juifs ne l'acceptaient pas comme le Messie. Ils voulurent le précipiter du haut d'une falaise, mais il passa au milieu de la foule. Et s'en alla. Il se rendit alors à Capernaum, ville de Galilée. L'occupation romaine du pays était partout en évidence. Et les gens souhaitaient ardemment la venue du Messie, qui les libèrerait de cette tyrannie. La paix soit avec toi, et avec toi, maître. M'embarqueras-tu, Simon ? Pourquoi pas ? Il ne va pas nous quitter ? Parle-nous, parle-nous. Parle-nous ! Jésus, parle-nous ! Un jour, deux hommes se présentaient au temple pour prier. L'un d'eux était chef religieux, l'autre collecteur d'impôts. Le chef religieux se tenait à part et priait. Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes. En particulier de ne pas être comme ce collecteur d'impôts là-bas. Je jeûne deux jours par semaine. Je donne un dixième de tous mes revenus. Mais le collecteur d'impôts se tenait à part et n'osait même pas lever les yeux. Il se frappait la poitrine en disant, Dieu, aie pitié du pêcheur que je suis. Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui rentrait chez lui fut déclaré juste devant Dieu. Car tout homme qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Avance ta barque plus loin dans les eaux profondes. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour la pêche. Oh maître, nous avons pêché dur toute la nuit et sans rien prendre. Mais si tu le dis, je lance les filets. Jacques, chante. Jacques, chante. Ah, approchez votre barque. Venez vous aider, vite. Impossible, nous sommes occupés. On n'en a jamais plus autant. Ça suffit. Ça suffit. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car le péché est en moi. N'aie pas de crainte, car tu pêcheras des hommes désormais. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le coupable abandonne sa voie. Et l'homme malfaisant, ses pensées, qu'il revienne à l'éternel qui aura compassion de lui, qui pardonnera généreusement. Vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Il vient, c'est lui, regardez. Jésus, Jésus, je te prie de sauver ma fille unique. Ton maître est pitié, elle va mourir et elle n'a que douze ans. Pitié, vite, maître, viens. Jairus, je suis désolé. Jésus, ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. Ne crains rien. Crois seulement et ta fille guérira. Crois seulement et ta fille guérira. Ne pleure pas. Elle n'est pas morte, elle est endormie. Enfant, lève-toi. Tenez-lui à manger. Mais ne dites rien. Personne ne doit être mis au courant. Après cela, Jésus remarqua un collecteur d'impôts nommé Matthieu Lévy, qui était assis à son poste de péage.